Et on a toujours, toujours les mêmes explications. C'est un ami, c'est le frère d'un ami, je sais pas vraiment qui c'est. Ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque. Je suis Hélène, policière en Ile-de-France, et j'ai 5 minutes pour réagir à l'arrestation d'un chauffard sous alcool qui voulait passer la frontière avec une voiture volée. C'est un fléau difficile à combattre pour les policiers. En 2023, plus de 70 000 véhicules ont été volés en France, 11% de plus qu'en 2022. Il y a un appel de la sécurité de Hauch-en-Lers qui nous signale qu'il y a un individu qui est fortement alcoolisé, qui est véhément avec eux, et qui se situe dans son véhicule sur le parking. Donc il faut savoir qu'il y a la sécurité qui fait des allers-retours sur tout le parking toute la nuit. Donc on va aller leur prêter main forte, on va voir ce qu'il en est de cet individu. Alors là déjà, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On travaille beaucoup avec les responsables de sécurité, soit des magasins, des centres commerciaux, qui eux n'ont pas le même pouvoir de coercition que la police. Donc souvent, ils maintiennent les individus sur place et nous appellent. Et c'est là qu'il faut intervenir rapidement. Un homme ivre qui insulte des vigiles. Pas franchement un comportement discret. Et pourtant, ce soir-là, l'homme aurait mieux fait de ne pas attirer l'attention sur lui. Sur place, Victor rejoint plusieurs collègues qui s'intéressent de près aux plaques de son véhicule. C'est des plaques collées au-dessus ? Bon, ça, c'est pour ne pas prendre de pésir. Des plaques collées les unes sur les autres. Alors, lorsqu'on contrôle un véhicule, il y a toujours plusieurs points sur lesquels il faut être vraiment minutieux. Et les plaques d'immatriculation, à savoir si elles correspondent à la carte du véhicule, la carte grise du véhicule, c'est très important de vérifier. Et ça arrive très fréquemment que des plaques soient apposées les unes aux autres. Ça permet tout simplement au conducteur de pouvoir rouler à la vitesse qu'il le souhaite et d'échapper au radar. Ou encore de maquiller une voiture qui pourrait être déclarée sur notre fichier des véhicules volés. Donc, c'est un point auquel il faut être particulièrement attentif dès lors qu'on a un doute et je dirais même sur chaque contrôle routier. Au départ, Victor pense que l'homme tente tout simplement d'échapper au radar. Mais en réalité, l'affaire est bien plus grave. Allez voler ! Après vérification, les plaques dissimulées correspondent à une voiture volée. Désormais, son conducteur risque gros. Du coup, monsieur, c'est pas compliqué. Le véhicule étant volé, quand vous êtes dedans, ça s'appelle un recel de vol. Du coup, vous êtes recèleur. Donc là, effectivement, à partir du moment où il y a vol et recel de vol, parce que quand on parle d'un recel de vol, c'est le fait de détenir un bien qui est volé. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle de l'enquête, on ne peut pas déterminer que ce monsieur est l'auteur du vol du véhicule. En revanche, comme il est à bord d'un véhicule volé, pour l'instant, on va considérer qu'il est le recel de vol. Pour recel, il encourt la même peine que pour un vol. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors, comment l'homme s'est-il procuré cette voiture ? À qui le véhicule, selon vous ? À Jérémy. À Jérémy ? Vous le connaissez d'où, c'est, Jérémy ? Il habitait à... Il habitait, il n'y habite plus ? Ben, il est SDF, en fait. D'accord. Ah, il est SDF, il a une voiture ? Il est aussi jolie voiture. Moi, c'est une voiture, quand même. C'est pas mal. Une voiture à 40 000 euros, c'est pas trop mal. C'est un copain qui lui a prêté aussi. C'est souvent des véhicules qui appartiennent à des amis, souvent des véhicules qui appartiennent à un frère, à une soeur. On ne sait pas trop dire qui c'est, on ne sait pas trop dire d'où ça appartient. C'est toujours un ami, jusqu'au moment où, on ne sait pas pourquoi, ils donnent un véhicule volé à un véhicule non assuré ou avec tellement de problèmes. Alors ça, effectivement, je pense que tous les policiers de France se sont retrouvés face aux mêmes explications. Ça n'arrive pas que la personne nous dise qui a prêté le véhicule du premier coup. Et on a toujours, toujours les mêmes explications. C'est un ami, c'est le frère d'un ami, je ne sais pas vraiment qui c'est, c'est la voiture qu'on se prête un petit peu dans le quartier. Ça, c'est vraiment... Tous les policiers de France se sont retrouvés face à cette situation, un jour ou l'autre. Donc, ce monsieur, est bien l'exemple typique de tout ce qu'on peut croiser ici en ce moment. Donc, c'est un cas concret, même un cas école, on pourrait dire en plus. L'homme était-il chargé de faire passer la frontière à cette voiture ? Le vol était en tout cas bien organisé. Les fausses plaques correspondaient à un véhicule du même modèle, la technique habituelle des trafiquants. Alors là, c'est le principe. Ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque. Du coup, ça ressort bien à un Renault Célinique, sauf que ce n'est pas du tout le bon au niveau d'immatriculation, donc tout simplement. Placé en garde à vue, l'homme sera bientôt convoqué devant le tribunal. Il regrette sans doute d'avoir consommé de l'alcool ce jour-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de mon analyse de cette intervention de mes collègues. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501